voilà c'est l'histoire de venus une belle histoire j'ai raconté venus c'est une chienne louvre tchécoslovaque que j'ai dû aller chercher dans la forêt de dijon aux écluses de la forêt de dijon et donc moi j'ai une voiturette sans permis donc je devais faire trois heures et demie de route de bresse jusqu'à à l'ouest de dijon de la forêt qui est un vrai labyrinthe parce que les gps ne fonctionne pas dans la forêt puisque n'est complètement paumé il m'est arrivé des aventures d'abord j'ai trouvé un enfant perdu dans la forêt et de là j'ai demandé qu'est ce qu'il faisait tout seul un petit enfant de dix ans perdu dans la nuit et me disait qu'il n'avait plus de batterie de téléphone mobile j'ai dit ouais mais bon tu aurais dû prendre une lampe de poche ou pour avertir les voitures et m'a dit tu es ce que tu peux me ramener dans mon village chez mon papa et doit se faire du souci j'ai raté mon bus et j'ai plus de téléphone mobile dans ma batterie la batterie puis j'ai dit bah monte dans la voiturette je te ramène chez ton papa puis en route bah on fait quand même un petit moment de la route quoi et puis je trouve rencontre la voiture de son papa donc je klaxonne il dit c'est mon papa c'est mon papa j'ai klaxon sur avec la voiturette puis il s'arrête puis là tout de suite le le fils pour dans les bras de son papa et puis c'est bien terminé et moi je devais aller chercher la chienne louvre la chérie venus des écluses de dijon et donc j'ai pris continuer ma route dans la forêt là j'étais complètement perdu et je me suis arrêté sur le bord de la route en forêt puis de dijon elle est énorme cette forêt j'étais perdu mais perdu et mon gps fonctionnait pour rentrer à la maison mais pas pour aller aux écluses comme par hasard des écluses il y en a plusieurs dans la forêt de dijon et là tout à coup un cerf géant qui sort de la forêt il me regarde les yeux dans les phares il se met à me parler dans ma tête la serre grand comme un cheval un cerf géant qui me dit je suis le prince de la forêt de dijon qu'est ce que je peux faire pour t'aider et j'ai dit au cerf j'ai dit je suis perdu je dois aller aux écluses de la forêt de dijon pour retrouver ma machine louvre tchécoslovaque la vénus et pour l'acheter 1200 euros une belle chienne le cerf il répond je vais te mener à bon port et après il repénètre direct dans la forêt quoi il part dans ma tête il me dit reprend ta route moi je vais te mener à où tu veux aller je dis ok c'est une histoire vraie je reprends la route 15 minutes après j'arrive aux écluses et donc une maison qui faisait une reproduction de chien tchécoslovaque une famille c'était la dernière qu'ils n'arrivaient pas à vendre la petite vénusia et eux ils étaient gardiens de l'écluse donc ils ouvraient tous les jours l'écluse il faisait passer les bateaux les petites et les petits bateaux après cela bon j'ai rencontré ma vénusia elle est montée dans la voiture était tout excité puis bon la voiture est quand même une voiture à taxiam d'occasion donc j'ai restauré mais je roule des kilomètres après je mets le gps direct chez moi puis je sors de la forêt je prends les nationales pour quitter dijon et puis je passe par bonne finalement j'arrive mais trois heures et demie de où toi ça m'a fait bien sept heures plus de sept heures de route aller-retour je me suis perdu la petite chérie elle dormait puis on écoutait donc justement la chanson je vous ai fait écouter la de fleur une chanteuse russe que on a écouté toutes ses chansons pendant le voyage on était vraiment super on est rentré à la maison tout allait bien puis bon j'ai gardé deux ans cette chienne parce que son éducation la durée deux ans après malheureusement la mafia du village est continué à attaquer il l'a enfermé je crois quatre mois dans des cages à l'espa elle s'est retrouvé elle s'est retrouvée avec une tumeur au coude parce qu'il a laissé joncher dans ses excréments et il avait fait très souffrir presque mourir en là bas et moi j'ai percé le l'abcès et donc j'ai purgé j'ai percé trois fois j'ai tout nettoyé avec du clou de girofle d'huile essentielle et puis de là qu'est ce que j'utilisais de la cannelle ou du et de l'argile verte ou des choses comme ça naturel quoi après le maire bah il m'a fait enfermer de nouveau à dracy le fort dans des cages c'était vraiment difficile ouais mais c'est un tueur le gars quoi c'est une mafia de criminels racineuses en brest bourguignon là c'est tout une mafia avec la mafia médicale mais bon que vous commencez maintenant à connaître moi je pensais que j'étais le seul au monde mais vous commencez très très largement à connaître cette mafia en france de plus en plus en profondeur vous allez voir que c'est une mafia qui est tentaculaire qui va dans toutes les couches de la société ça va bien sûr des dirigeants des des ministres des préfectures des mairies des gendarmeries des polices et tous des tribunaux toute la mafia là bas et mafia médicale bien sûr les pompiers les infirmiers les urgences les urgences tout justement à cette occasion mon billet et mon volet dans ma poche 1500 euros que j'avais retiré de mon salaire dans ma sacoche aux urgences de chalon sur saune ils m'ont délesté mais ça c'est c'est la spécialité je vous dis c'est toute une mafia avec la spa avec les notaires les assurances les banques les agences immobilières toute une mafia les curatels mafia tutélaire mafia psychiatrique la pénitentiaire toute façon c'est tout carcéral puisqu'on doit tout passer devant un juge des détentions le juge des détentions sera bientôt appliqué aux personnes âgées dans les et pas de ms également aussi appliqué dans les pour les personnes en confinement de virus imaginaire la et compagnie donc en fait après cela ils ont fermé ma chienne pendant quatre mois supplémentaires m'ont refusé à la récupérer ils ont tué deux chiots de berman chocolat là bas à la spa de châtonnois le royal en brest là bas en chalon sur saune et après je j'imagine avoir aperçu ma chienne chez un voisin copain du mer mais bon j'ai pas plus d'éléments j'ai pas plus d'éléments est ce qu'elle est morte est ce qu'elle est vivante de toute façon avec cette mafia faut comprendre comme ça finit toujours très mal ça finit avec des morts des gens morts ils tuent des gens des accidents de chasse des ils suicident les gens et leur tape derrière la tête et les assomment et les tape derrière les viols les femmes et puis après les tapent dans la tête pour faire des déclenche des avc qui sont largement couverts par la mafia médical parce que les médecins légiste il faut le certificat que le maire dit de faire le certificat même si c'est un maire de 50 habitants à la racineuse c'est un 310 à la racineuse donc c'est toute une mafia criminelle c'était les gendarmes de saint germain du bois qui dictait mot pour mot aux médecins généralistes pourris de ces villages la mervent idiot que parce qu'elle dit elle les appelle les mervent dios mais c'est des mervent idiot ses équipes là bas les gendarmes avec un qi de poule un cerveau de mouche ils dictaient passe du coq à l'âne se prend pour une chèvre se prend pour un coq se prend pour un loup ou nous prend pour nous fait passer chèvre et ça c'était le certificat médical pour m'enfermer deux ans en carcérale avec un juge de détention dans des psychiatries sordides de ce vrai là bas qui sont des vrais camps de concentration des camps fémas pour faire taire les gens bousiller le cerveau bousiller la santé là bas tu deviens aveugle tu pisses dans ton lit tu dors avec des morts tu vois des fantômes partout il te bousille te détruit le cerveau il te pisse ta vie des chi ta vie il te fume là bas c'est pire que la prison la prison à côté c'est déjà chaud mais là bas c'est pire